Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous faire un retour sur la rencontre pique-nique qui a été faite le 8 août dernier avec des personnes qui me suivent virtuellement sur ma chaîne etc alors vous remarquerez que je n'emploie pas le mot meetup parce que j'aime pas du tout ce que ça représente aujourd'hui quand j'entends le mot meetup ça me fait vraiment trop penser aux grosses youtubeuses qui font des rencontres avec leurs fans, avec des moyens de fou voilà moi c'était pas du tout l'esprit, moi j'avais vraiment envie de rencontrer ces personnes pour la simple et bonne raison que parfois le côté virtuel ça devient assez frustrant mais on aime bien aussi voir les gens en face, les rencontrer, parler avec elles et c'est ce qui s'est passé le 8 août là j'avais vraiment eu l'impression de passer un moment avec mes copines des chips, des bonbons, une couette sur la pelouse et un super temps qui nous a accompagnés et franchement on a passé un bon moment, on a bu même un petit peu de champagne enfin c'était super et j'ai qu'une seule envie c'est de recommencer déjà je tiens quand même à remercier celles qui sont venues j'ai eu la chance en plus de pouvoir voir Ambre qui est du sud de la France et qui comme par chance j'ai envie de dire elle était à Reims la semaine en question donc j'ai pu la rencontrer, en plus c'est une chouette fille j'ai pu rencontrer Lumi qui est aussi une youtubeuse il y avait aussi les 3 nénettes qui étaient déjà venues à la précédente rencontre à la pizzeria voilà c'était vraiment un super moment il y avait des amis à moi aussi voilà c'était tout simplement très convient, très simple et ça me représentait parce que je ne me vois pas faire un truc énorme enfin bref, toujours est-il que comme vous pouvez le voir même à quelques jours, à 10 jours après je suis toujours aussi ravie par contre c'est vrai que je pense que je referai encore ce type d'événement entre guillemets, c'est pas vraiment un événement mais je referai ce type de rencontre sur Reims la prochaine fois je pense que je vais opter pour une sortie ciné ouais je pense que ça peut être sympa alors justement je m'étais posé la question pourquoi pas faire cette rencontre en région parisienne parce que je sais que j'ai aussi des personnes qui m'ont demandé est-ce que tu peux venir sur Paris c'est vrai que Paris n'est pas loin de Reims c'est à 45 minutes en train mais après réflexion je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison que rien que sur Reims il y a des personnes qui ne respectent rien vous savez j'avais un nombre limité de places entre guillemets pour la simple et bonne raison que des partenaires ont participé à cet événement donc je vais vous montrer ce qu'elles ont reçu comme petit cadeau et donc j'avais un nombre de places limité la seule chose que je regrette c'est qu'il y a des personnes qui dès le départ se sont engagées à venir j'ai réservé leur place et finalement elles n'ont donné aucune nouvelle et elles ne sont pas venues donc pour celles qui se sont désistées pour une raison x ou y il n'y a pas de problème ça a été fait dans le respect encore une fois elles m'ont prévenue donc ça je le comprends tout à fait par contre pour celles qui ne viennent pas qui ne répondent pas aux mails quand on les relance et qui font les mortes j'apprécie vraiment pas du tout je me dis clairement ça m'embête parce que je trouve que c'est un manque de respect pour moi c'est un manque de respect pour les partenaires c'est un manque de respect pour celles qui voulaient s'inscrire qui n'ont pas pu le faire parce que le nombre de places était atteint donc pour ces personnes j'ai envie de dire si vous regardez cette vidéo c'est pas la peine de vous inscrire aux prochains événements parce que je ne prendrai pas le risque de vous accepter pour que vous pénalisiez ceux qui ont vraiment envie de venir et voilà donc au moins c'est clair donc pour Paris pourquoi je ne le ferai pas parce que ça engage des frais de prendre le train et je ne vais pas engager des frais si derrière il y a des nanas qui effectivement se désistent sans prévenir et voilà donc je pense que ça se comprend donc en tout cas tant pis pour celles qui ne sont pas venues tant mieux pour celles qui étaient là tant mieux pour moi parce que j'ai passé un super moment et c'est tout ce que je souhaite aux youtubeuses de pouvoir rencontrer les personnes qui les suivent parce que c'est franchement du bonheur et voilà tout simplement donc je vais quand même vous montrer ce qu'elles ont reçu alors elles ont toutes reçu un petit paquet comme ça donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur c'est ce qui nous intéresse donc il y a la marque et mon partenaire Power Santé donc powersanté.com qui a envoyé ce en fait c'est un patch lèvres hydrogène enrichi en collagène donc l'origine de ce produit enfin le principe de ce produit c'est simplement que vous l'appliquez sur les lèvres et c'est censé vous les faire gonfler donc comme on est en plein dans l'intendance Kylie Jenner bah je trouvais le truc plutôt marrant les filles je sais pas si vous l'avez essayé est-ce que ça donne quelque chose moi je me suis pas voilà j'ai pas essayé mais je trouvais vraiment ce petit gadget plutôt rigolo ensuite on a Hirondelle Rose donc Hirondelle Rose c'est une fille qui vient de lancer sa boutique bio en ligne qui a déjà envoyé les petits paquets pour qu'on puisse mettre les cadeaux à l'intérieur et qui a donné du coup et qui a offert du moins à chacune d'entre elles un mascara bio de la marque Avril qui était présenté comme ça je trouve que c'était bien envalé c'est hyper mignon et un petit vernis jaune ou vert je sais plus exactement mais voilà encore une fois je pense que les filles ça leur a fait plaisir ce sont des produits bio il faut savoir que sur la boutique de HirondelleRose.com vous avez les produits Avril moins cher que ce que vend enfin c'est moins cher que sur le site de Avril Cosmétiques directement donc si vous êtes intéressé par les produits bio je vous invite quand même à aller faire un tour et en plus il y a un petit code promo le code promo Summer15 et vous pourrez avoir 10% sur votre commande et enfin je suis en partenariat avec Art le groupe Art donc vous savez que j'avais déjà reçu des produits de Jeanne en Provence et elles ont reçu du coup une crème main hydratante parfum verveine agrumes et ça honnêtement pour l'utiliser c'est un bonheur parce que pour cette période où il fait très chaud la crème est pas très grasse pas super riche et surtout elle sent bon quoi ça sent les fruits ça sent les agrumes et c'est vraiment hyper frais pour cette période donc ça encore une fois ces produits de Jeanne en Provence moi je les ai déjà testés je les ai adorés donc je pense que les filles ont un avis plutôt positif sur ce produit là et en dernier lieu j'avais reçu de Glossy Box une box supplémentaire pour offrir en tirage au sort à l'une d'entre elles donc du coup il y en a une qui a gagné la Glossy Box ce doute j'espère que ça lui a fait plaisir en tout cas moi ça m'a fait plaisir de leur faire des petits cadeaux pour les remercier déjà d'être venus et puis pour les remercier d'être là pour moi aussi au quotidien donc pour la prochaine rencontre je pense la faire au mois d'octobre ce sera une sortie ciné je sais pas quel film ce sera mais je sais que ce sera une sortie ciné tout simplement parce que je trouve ça toujours sympa d'aller voir un film à plusieurs j'ai je pense des étoiles plein les yeux à chaque fois que je fais ce type de rencontre c'est juste génial et celles qui sont youtubeuses et qui ne l'ont jamais fait je vous invite quand même à le faire parce que je vous assure que ça rend votre activité encore plus intéressante que de rencontrer des gens tout simplement qui vous suivent qui vous aiment normalement et que vous pouvez voilà que vous pouvez voir qui vous pouvez parler et qui vous pouvez échanger donc voilà pour la vidéo qui concerne cette rencontre moi je vous embrasse et je vous dis à vendredi ciao 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 Sous-titrage FR ?